Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale dernière, News Minecraft. Effectivement, pour les 10 ans de Minecraft, il y a vraiment beaucoup de news qui se succèdent à tel point que je n'arrête pas de devoir refaire cette vidéo. A la base, je devais la sortir dimanche dernier, et puis je n'ai pas arrêté de la modifier parce que le temps que je fasse, comment dire, le montage de la vidéo, etc., il y avait déjà des actualités supplémentaires. Donc du coup, j'ai séparé d'un côté les actualités telles que vous avez eu il y a quelques jours, et puis d'un côté, il y a les actualités Minecraft qui arrivent, parce qu'avec la Creator Summit, il n'y a pas vraiment beaucoup de news, il y a juste beaucoup de hype à propos du nouveau jeu Minecraft Dungeon et du nouveau jeu Minecraft Earth. Donc, on en parlera dans quelques instants, notamment du fait qu'il va y avoir des nouveaux mobs avec ces jeux, comme vous pouvez le constater à l'écran. Autre actualité, c'est que justement, la Minecon Earth disparaît et devient la Minecon Live. Ce sera le 28 septembre, donc on aura des informations, semble-t-il, sur Minecraft 1.15 à ce moment-là, avec notamment un vote pour ajouter un nouveau biome. Donc, ça veut dire que jusqu'au 28 septembre, on n'aura probablement que Minecraft 1.14, et aucune nouvelle intermédiaire, à part peut-être d'éventuels pré-relais d'amélioration de Minecraft 1.14. On verra dans quelques instants d'où vient ce nouveau mob Minecraft, et également, quel est donc ce nouveau mob spécifique, un cochon couvert de boue avec une tulipe sur la tête. C'est pareil, c'est un mob qui va bientôt apparaître dans Minecraft. Avant tout, je pense que c'est quand même une priorité de parler de Minecraft Earth, ce jeu en réalité augmenté. Comme vous le voyez sur cette image, le jeu aura vraiment pour but de transformer certaines zones en espèce de donjon où on combattra des squelettes, où on récoltera des coffrets, etc. De faire apparaître des monstres qu'il faudra vaincre, à faire des endroits. Donc, tout cela en réalité augmenté. Bien entendu, il faudra un téléphone avec certaines capacités pour pouvoir jouer à ce jeu. Et ensuite, justement, la capacité de construire. Alors, il y a eu des interviews assez intéressantes à propos du contenu de Minecraft Earth. Il y a notamment Xisuma qui en a fait un résumé assez intéressant en anglais, mais je trouvais que c'était un petit peu long, et donc j'ai fait un résumé de son résumé. Donc, c'est un jeu free-to-play qui n'aura pas de lootbox et qui n'aura pas non plus de choses qui vous prendront beaucoup de temps. Ce ne sera pas du pay-to-win. Ce sera des choses uniquement cosmétiques pour lesquelles vous dépenserez de l'argent si vous avez envie de dépenser de l'argent dans le jeu. Mais on verra que Microsoft se rembourse d'autres manières. Donc, justement, dans le jeu, il semblerait que ça marque le retour des fameux rubis, les rubis qui étaient dans Minecraft, le jeu original créé par Notch, et qui, finalement, ont été transformés en émeraude avant même que le jeu, que la version de Minecraft avec les rubis, soit publiée, même s'il est resté quelque part dans le code du jeu. Donc là, les rubis vont être réutilisés, semble-t-il, pour être la monnaie in-game. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jeu sera basé sur le moteur Bedrock. Ce qui veut dire que, finalement, ça ne sera pas très différent de ce qu'il y a sur Minecraft Bedrock, avec le fait que ça ajoute, comment dire, à travers la caméra de votre smartphone, ça ajoute des éléments Minecraft à ce qu'il y a dans le monde réel. A noter que, théoriquement, ce qui fonctionne sur Bedrock devrait pouvoir fonctionner dans le monde réel. Est-ce que ça veut dire que vous pourrez faire de la redstone qui bouge, ou encore, il semblerait que vous puissiez pêcher ? Si vous arrivez devant un étang, et que cet étang, Minecraft, comprend que c'est bel et bien écran, eh bien, vous pourriez pêcher des poissons Minecraft, vous pourriez nourrir des animaux Minecraft qui se baladent dans les champs, etc. A noter que le jeu va être plutôt orienté sur vie. Quand vous jouez au jeu tel quel, ce sera le mode survie, vous récupérez des matériaux, etc. Mais par contre, quand il s'agira de construire, là, ce sera un petit peu plus hybride avec le mode créatif, parce que forcément, avec l'idée de construire en superposant sur le monde réel, ça ne peut pas marcher avec les méthodes habituelles de Minecraft. Donc au niveau de la récolte de blocs, vous aurez deux méthodes, soit les récolter en vous promenant dans le monde réel, soit, justement, encore avec le monde réel, explorer et voir des espèces de zones d'aventure, je ne sais pas trop comment ça se concrétisera. Est-ce qu'un petit chemin sera transformé comme si vous alliez à l'intérieur d'une grotte pour combattre des squelettes et trouver des coffres ? Ou est-ce qu'il faudra descendre carrément dans le métro et que ça pourrait donner lieu à des trucs plus ou moins dangereux ? J'en sais rien. Mais bref, il y aurait des mini-aventures, des espèces de mini-zones qui permettront de récolter d'autres blocs. On notera aussi que vous avez une barre de santé, une barre de faim, que vous allez devoir vous nourrir dans Minecraft. Et que vous pourrez tomber dans la lave, mourir, ce genre de choses. Également, on notera la présence, justement, de ce fameux cochon, le cochon bouillasseux. Je ne sais pas trop quel est le terme exact, la traduction qu'on aura en français, mais c'est à peu près comme ça que moi, je le traduirais. Et ce sera un personnage important dans le jeu. Autre information notable, il y aura un système de niveau comme dans les RPG. Et il semblerait que ça nous permettra de débloquer du contenu progressivement. Point important, les rubis permettront d'acheter des blocs et des choses comme des potions, ce qui permettra de remonter votre barre de santé. Et on reparlera de ce détail un petit peu plus tard. Autre information intéressante, c'est un jeu multijoueur. Et donc, il semblerait qu'on puisse jouer avec nos amis à proximité. Donc, à première vue, il semble que pour jouer ensemble, il faille remplir deux conditions, être amis et être vraiment à proximité, pouvoir se voir en vrai. Il y aura quelque chose qui sera appelé des palettes de construction, qui feront 200 blocs par 200 blocs. Et on peut placer, donc progressivement, semble-t-il, un petit peu tout ce qu'on veut dessus et interagir avec nos amis aussi à travers cette palette. Ce qui veut dire qu'ils pourront même nous voler des objets qui seront dans cette palette qu'on a dépliée devant eux, tout comme ils pourraient voler des choses qui sont dans notre assiette. Et on peut aussi faire en sorte que cette palette diminue ou s'agrandisse. Ce qui veut dire qu'on peut dire j'ai envie de la poser sur la table, je la pose sur la table, enfin, de façon de parler à travers l'écran du téléphone. Ou alors, vous avez envie de la poser sur la mairie, eh bien, il semblerait que vous puissiez la poser sur la mairie. Bon, je ne sais pas trop encore de quelle manière ça va se concrétiser. Et justement, à propos de cette idée que quelqu'un peut piquer des trucs dans notre palette s'il est là avec nous à interagir sur cette palette, c'est une méthode de partager des matériaux avec nos amis. Donc ce sera une méthode de faire des échanges, etc. de dire, bon, bah, pas 200 blocs de dirt, je te les échange contre 10 blocs de pierre, ce genre de choses. Et évidemment, le fait que des amis puissent nous voler des ressources, bah, théoriquement, déjà, c'est des amis, et ensuite, on les a en face de nous. Donc, théoriquement, il y a peu de chances qu'ils s'amusent à nous voler des choses tout en sachant qu'on est juste là à côté d'eux. Bref, pour ce qui est de ceux qui ne sont pas des amis, il semblerait qu'on puisse utiliser une copie de notre palette, qu'on puisse la partager, et que ça permette donc que les autres personnes qui ne sont pas nos amis puissent voir notre palette, puissent éventuellement interagir dessus, s'ils ont envie de tout faire exploser la dynamite, etc., ils le pourront, mais ce sera juste une copie, et donc, notre palette à nous ne sera pas détruite. Information importante aussi, il ne sera pas nécessaire d'être constamment dehors à courir à les chemins de tous les côtés, il sera possible de jouer tout en étant relativement immobile et en ayant une expérience positive. Également, une question importante qui se pose, c'est qu'il y aura une sorte de système de filtrage, une sorte de système de censure, parce que, évidemment, il y a des gens qui auront envie de faire du trolling, et Microsoft prend ça très sérieusement, ils veulent éviter que des personnes puissent abîmer à travers l'écran du smartphone certains endroits, et également protéger les plus jeunes de contenus qui pourraient être indécents. Il y aura un gros filtrage donc sur tout ce qui est du contenu généré par les utilisateurs, et également des outils pour les parents pour permettre que les enfants soient un petit peu isolés de tout ce qu'auraient fait les adultes. Parce qu'on se doute qu'il y a des gens, même s'ils ne vont pas tous faire du contenu forcément choquant, il y en a qui auront envie de faire du contenu un peu troll. On prend par exemple les hommes politiques, il y a toujours des gens pour les détester ou les apprécier, et on imagine très facilement que les propriétés d'hommes politiques, qu'il y aura des gens qui voudront essayer de construire dessus à la place dans le monde Minecraft, le coffre-fort de Balthazar Picsou, une sorte de trône satanique, ou alors d'autres gens qui à l'inverse voudront protéger leur personnalité politique chérie de ce genre de grief. Donc on se doute que ça risque de créer des problèmes, que ça risque de créer des conflits, etc. Donc je ne sais pas trop comment ils vont gérer les choses, mais visiblement, ils se préoccupent de la situation, ils y réfléchissent, et ils veulent ne pas faire n'importe quoi. Bref, revenons à l'information importante, ce jeu sera free-to-play, il y aura de la vente uniquement de cosmétiques, ce qui veut dire qu'il y a quand même de fortes chances que le jeu ne soit pas très très rentable, peut-être même qu'il perde de l'argent avec le jeu, et pourtant, Microsoft est largement gagnant, parce que c'est clair et net, quand vous vous inscrivez à ce jeu, vous acceptez que Microsoft collecte vos informations, mais même les images que vous allez avoir à travers votre smartphone, parce que votre smartphone, vous allez continuellement utiliser la caméra pour que votre écran vous affiche ce qu'il y a dans le paysage, et affiche en surexposition le contenu Minecraft. Ce qui veut dire que faites attention à ce que vous allez filmer, faites attention à ce genre de choses, parce que, évidemment, même si ce sera en théorie anonymisé, eh bien, si vous filmez des personnes, évidemment, c'est plus anonyme, vu que c'est le visage d'une personne, si vous filmez des lieux facilement reconnaissables, etc. Donc, si vous avez envie de jouer à ce jeu, faites bien attention à ce que vous filmez, faites bien attention à ce genre de choses, parce que, évidemment, même si tout ça est censé, comment dire, enrichir juste des algorithmes d'intelligence artificielle et ne pas être forcément consulté par des êtres humains, il y a toujours le risque qu'il y ait des petits pirates qui s'amusent à récolter tout ça, et ensuite, à le publier de manière publique, donc, faites attention. On continue avec quelques informations rapides sur 1.14.2 de la version Java, notamment, la cloche, maintenant, va être plus efficace pour ce qui est de trouver des attaques de Raider, des petites modifications légères, notamment au niveau du debug screen, etc., des résolutions de bugs, notamment ça, j'en avais parlé, le fait que les mobs n'apparaissaient plus sur la Soul Sand, ils ont fait un retour en arrière par rapport à une modification qui avait été apportée, des soucis aussi, justement, sur tout ce qui était disparition de villageois, d'animaux, d'item frame, etc., il y a plein de petits détails qui sont progressivement améliorés et finalement, le jeu va être de plus en plus jouable, notamment, depuis la 1.14.1, il y avait ce souci de FPS qui n'arrêtait pas de chuter si on faisait tourner une ferme à mobs pendant 30 minutes, donc voilà, des petites choses comme ça qui s'améliorent progressivement, également, la pré-release 2 qui ne modifie pas grand-chose, au final, on a surtout des histoires de police d'écriture avec la police d'écriture armée d'hymienne, hébraïque, etc., en vietnamien, enfin bref, ça ne nous concerne pas vraiment beaucoup en France. Et puis on notera la pré-release Minecraft 1.14.2 près 3 et le site FR Minecraft fait une analyse assez intéressante parce que finalement, ça démontre qu'ils ont des bugs imprévus, ils voulaient résoudre les problèmes de chargement des chunks et en faisant ça, ils ont créé des bugs, ils ne savent pas encore trop comment les résoudre, ils ne savent pas encore trop à quoi s'attendre et donc visiblement, ils ont encore des soucis supplémentaires et ils attendent plus de retour des utilisateurs pour voir les différents soucis, les différents moyens, les moments où ça marche, où ça ne marche pas, etc. Donc visiblement, Minecraft 1.14.2 va être un petit peu retardé et aussi quand on voit les news Minecraft Creator Submit, on peut vraiment se douter qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles sorties Minecraft 1.14, des 1.14.2, 3.4, etc. pour optimiser le jeu, pour résoudre beaucoup de bugs, pour résoudre des ralentissements, etc. Visiblement, ils ont vraiment envie de construire sur cette version Minecraft 1.14 pour avoir une base solide, une base débuggée pour pouvoir en septembre annoncer des nouvelles choses, nouveaux biomes, etc. Alors l'autre gros jeu Minecraft à part Minecraft Earth, c'est Minecraft Dungeon et il n'y avait plus beaucoup d'informations là-dessus, mais on a eu un interview qui a été publié sur Game Informer avec beaucoup d'informations particulièrement intéressantes. Donc on a David Nishagen qui vient du studio Mojang de Stockholm qui a parlé avec certains détails, si ce se trouve, j'écorche totalement son nom, mais il a apporté vraiment pas mal de détails intéressants sur le jeu. Déjà, on a appris que ça a commencé il y a trois ans le développement de ce jeu et c'était à la base un jeu solo mais comme l'équipe a vraiment trouvé que ça pourrait être intéressant que ce soit multijoueur, ça a donc été modifié pour pouvoir permettre jusqu'à quatre joueurs. Donc évidemment, le jeu n'a pas été bâclé, ce n'est pas non plus trois joueurs qui vont s'ajouter comme par magie et puis rien d'autre va changer. Non, évidemment, la difficulté va augmenter si vous augmentez le nom de joueur parce qu'évidemment, à quatre joueurs, vous allez rouler sur les mobs sur lesquels vous auriez un peu galéré avec un seul joueur donc c'est une difficulté adaptative de manière assez intelligente. Ce qui est très intéressant aussi, donc ça a été confirmé que ce sera un jeu un petit peu dans le style Diablo avec vraiment de la récolte de pièces, etc. Également, au niveau des rôles des différents joueurs, c'est très intéressant de voir quelle méthode ils ont choisi. C'est très simple, en fait, ça dépend de l'équipement que vous allez mettre. Donc, on a l'exemple d'une armure lourde et on sera un tank. On met des choses plus légères et bien on pourra être plus rapide, plus vif pour des armes à distance, etc. Donc, en gros, on n'a pas une sorte d'arbre de progression dans lequel on est bloqué comme dans les RPG où on va prendre telle compétence puis ensuite on va développer uniquement dans cet arbre de compétence tel ou tel type. Ici, en fait, ce sera vraiment selon notre équipement et on pourra switcher sans aucun problème d'être, par exemple, un tank, un heal, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure il y aura à peu près ce genre de compétence mais voilà, c'est une méthode plutôt intéressante. A noter que méchant sera semble-t-il l'arch healager et donc aussi il semblerait qu'à n'importe quel moment les amis peuvent entrer, sortir et qu'à ce moment-là le jeu s'adapte en conséquence niveau difficulté. Autre point important, ça a beau être un Minecraft, eh bien il ne sera pas question de miner. Ici, c'est de l'action, de l'aventure. Même l'enchantement qu'on connaît dans Minecraft sera récupéré légèrement mais ce ne sera pas fait de la même manière pour éviter que les gens soient dans une perte de temps de tester plein d'enchantements. En fait, là, les choses seront de manière rapide avec juste quelques enchantements qui apparaîtront sur différents objets. On a cette explication, une épée tombe, l'épée a plusieurs possibilités d'enchantement, tu en choisis un et tu l'enchantes avec ça. La prochaine épée tombe, elle a le même aspect, le même feeling, les mêmes animations de combat, etc. mais différents enchantements aléatoires qui seront ajoutés. Donc, certains pourront être super puissants pour des attaques par zone d'effet, d'autres pourront être un poison qui touchera les ennemis avec le temps, etc. Donc, en gros, on fera du farming pour récolter un maximum d'objets et même si ce sera le même objet de base, ils auront des propriétés différentes. Également, on récoltera des émeraudes en tuant les ennemis, ce qui nous permettra d'acheter des armes et du matériel. Certains objets seront particulièrement utiles parce qu'ils seront utiles à toute l'équipe et pas seulement aux joueurs tout seuls. Autre point intéressant, la bande annonce montrait des donjons souterrains, mais le jeu va profiter finalement de toute la palette de paysages qu'on connaît dans Minecraft. Comme le dit la personne interviewée, il y a des niveaux et des biomes à la surface qui seront plus ouverts, tentaculaires. Alors, on n'a pas plus d'informations là-dessus à part qu'il y aura une sorte de hub principale, semble-t-il, et puis ensuite, à partir de ce hub, le reste du monde se développerait un petit peu probablement comme les serveurs multigeux. Alors, autre point important, les niveaux seront générés de manière procédurale, ce qui fait que chaque aventure sera différente d'une personne à l'autre, un petit peu comme dans Minecraft. La question qui se pose, comme dans l'équipe, il y a des speedrunners passionnés, c'est que forcément, si chaque personne n'a pas exactement le même monde, n'a pas exactement les mêmes conditions, certains seront très avantagés pour faire un speedrun rapide et certains seront très désavantagés et se retrouveront avec beaucoup d'obstacles pour les ralentir. Donc, ils ont conscience que pour certains speedrunners, c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'équivalent d'une partie à l'autre. donc, le partage de seed pour pouvoir avoir la même génération procédurale. Ils ont conscience que ce serait bien qu'il y ait ça, mais pour le moment, ils ne peuvent pas promettre qu'ils vont le mettre dans le jeu, mais ils envisagent de le faire. Alors évidemment, Minecraft Donjon va oublier le côté minage, mais pas le côté crafting, il sera toujours là, il sera toujours censé être un plaisir exploité. Il y aura, en plus des mobs habituels, des nouvelles créatures, et ici, on nous explique notamment la possibilité d'une espèce de petite clé mignonne qui s'enfuit en trottinant quand elle aperçoit le héros qui arrive. Il faudra la frapper plusieurs fois avant de pouvoir la ramasser, une tâche, semble-t-il, difficile à accomplir. Ça me rappelle un petit peu les espèces de petits personnages qui donnaient des potions dans Golden Axe. Je ne sais pas si ce sera plus simple ou moins simple. Dans Golden Axe, c'était pas si compliqué que ça. Mais bref, pour revenir au jeu, on a enfin des informations, c'est enfin à peu près comment ça va se développer. On poursuit sans tarder avec Minecraft qui célèbre ses 10 ans et c'est aussi un peu pour ça qu'il y a toutes ces news avec l'annonce de Minecraft Earth, etc. Ils veulent vraiment mettre en valeur le fait que le jeu a 10 ans et notamment, parmi les différentes choses intéressantes à noter, c'est qu'il y a une baisse de tarif. Il y a une baisse de tarif de Minecraft sur différents supports, alors pas forcément sur tous les supports, notamment sur tout ce qui est console de jeu. Je crois que vous n'avez pas forcément de baisse de prix. Il me semble que Minecraft sur Windows 10 et Minecraft Java sont vraiment à des prix très concurrentiels en ce moment. Donc, si vous avez envie de vous acheter un deuxième compte, un compte spectateur, d'acheter un compte à des amis, quelque chose comme ça, bien, il faut avouer que c'est l'occasion rêvée d'acheter le jeu pour vraiment pas cher. Et puis justement, Minecraft classique, je l'avais montré. Donc voilà, vous pouvez le lancer gratuitement, vous pouvez y jouer sans avoir besoin d'acheter le jeu. N'importe qui peut y jouer, n'importe qui peut partager avec ses amis cette adresse. Et si je me souviens bien, oui, c'est ça, n'importe qui peut faire apparaître plein d'amis. C'est génial. Et c'est marrant, à chaque fois, ça fait apparaître la maison que j'ai construite alors que la génération est différente. Ce qui fait que la maison, du coup, elle n'est plus forcément dans un cas très pertinent au niveau de sa manière d'apparaître. Bon, oui, jugez pas cette maison, j'ai construit en 10 secondes. Bref, de toute manière, c'est Minecraft classique, c'est super limité, mais bon, ça peut être amusant pour faire un petit peu n'importe quoi, vite fait. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je vous dirai une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.